L'histoire de la famille Chabert, présente depuis le XVIIe siècle au village, se confond presque avec celle de Valbonne, fondée en 1519. Léon Chabert, 1917-2003, un de ses illustres représentants, en a écrit plusieurs pages, qui lui en valut la reconnaissance de la commune, puisque deux lieux emblématiques portent aujourd'hui son nom, la salle de spectacle Léon Chabert auprès des arts, et le stade municipal sur la route de Biote, à la sortie du village. Fils de Paul Chabert, le pharmacien du village, Léon est né en 1917, dans la demeure familiale, place des Arcades, où son arrière-grand-père, Barthélémy Foucard, tenait un relais de diligence. En 1910, le grand-père de Léon, restaure la demeure, pour en faire une maison de rapport, avec un café, où se retrouvent les joueurs de bridge. Commerçant avisé, Léon, dès 1948, va l'aménager en hôtel-pension, accompagnant le développement du tourisme, dans les années 60. Il logera jusqu'à 200 pensionnaires, en comptant les nombreuses chambres chez l'habitant, réparties dans le village. En parallèle, il tient le restaurant Les Marronniers, route de Cannes, où travaillera durant une dizaine d'années sa fille Anne-Marie. On avait le restaurant Les Marronniers, sur la route, en bas, où il y a les escaliers en bleu-blanc-rouge. Et à ce moment-là, c'était les années de Val-de-Cuberte, et on faisait 250 couverts à midi. Au début, ça a été les Parisiens. Mon père faisait beaucoup de réclames, quand on a commencé, et on avait beaucoup de Parisiens et des Belges. Léon aménage une salle de l'hôtel en auberge, en 1965, où il peut continuer à déployer son sens du tourisme. À l'époque, oui, mon père, il y en avait qui arrivaient en train, il leur faisait faire les excursions, visiter les Gorges du Loup, parce qu'il y avait beaucoup qui avaient la voiture et qui venaient en train, donc il leur faisait faire des excursions. Aujourd'hui, reprise par les petits-enfants, l'auberge provençale, tenue par Jacques Chabert, est toujours une institution, solidement ancrée dans le terroir local, puisque même les légumes y sont cultivés au bord de la Brague. Robert Bertolino garde précieusement les archives du club de football de Valbonne et du rôle de son beau-père dans cette aventure. En 1933, Léon Chabert est membre fondateur de l'athlétique club valbonnet. Puis en 1948, il crée avec Auguste Gazielo et Jules Moulinet le premier club de football du village, l'Union Sportive de Valbonne, dont il sera le secrétaire général durant plus de 30 ans. Le club s'illustre dès ses débuts en gagnant la finale du championnat de Côte d'Azur en première division. Mais c'est un club sans terrain. Les joueurs doivent s'entraîner durant 15 ans à Roquefort-les-Pins, puis deux ans à Montsartou. Il fallait qu'on se dépasse tout le temps. Il fallait aller à Roquefort. Il fallait descendre à Montsartou. Bon, on aimait jouer au ballon. La situation va perdurer jusqu'en 1966, date où les Valbonnets ont enfin leur stade, nommé Frédéric Mistral, puis Léon Chabert à la disparition de son cofondateur, dénomination officialisée en 2009. Léon Chabert a toujours aimé le spectacle et particulièrement les costumes et les déguisements. Membre du théâtre aux armées durant la Seconde Guerre mondiale, Léon, doté par ailleurs d'une remarquable voix de baryton, va créer à Valbonne plusieurs groupes artistiques. dont une troupe de théâtre qui restera dans les mémoires. Membre du conseil municipal entre 1946 et 1983, il s'investit en parallèle dans le comité des fêtes. Il sera aussi un temps président de l'association Les Amitiés Valbonnès, créée à l'origine par M. Fantei et qui existe toujours aujourd'hui. La fibre artistique de Léon s'est transmise aux générations suivantes. à son fils, Jean-Paul, artiste-peintre amateur, ou à sa petite-fille Lucie, responsable de l'association aux sources de la danse, qui soutient par ses actions des projets humanitaires en Haïti. Et puis, on organise un festival de salsa, bachata et kizomba, où tout se déroule dans la salle de Léon Chabert, donc le nom de mon grand-père. J'ai toujours fait de la danse et puis avec mon grand-père, on a toujours fait des spectacles, des théâtres. Pour chaque fête, en fait, tous les enfants du village faisaient des spectacles, on préparait des chorégraphies et on faisait des pièces de théâtre à l'époque sur le thème Marius et tout ça quoi. Plus les chansons d'époque, dont je ne me rappelle plus, mais qui chantaient tout le temps. Il a organisé tout ça parce que pendant des années, il a été au tourisme. Il a organisé aussi de gros concerts, il a fait venir des gens connus ici de lui. Donc la salle s'appelle Léon Chabert, donc ça tombe bien parce que j'organise tout ici. Sous-titrage Société Radio-Canada